... Il s'agit d'un sondage confidentiel, fourni par les RG, les renseignements généraux. On n'en saura pas plus, mais attention, voici un flagrant délit de petits mensonges. Et vous écoutez pas les professionnels du commentaire. Et puis vous faites comme moi, vous lisez pas les sondages. Vous avez bien raison, faut jamais les lire, ni quand ils sont mauvais, ni quand ils sont bons. Donc l'ensemble des régions de France sont désormais aux mains de la gauche, avec l'Alsace qui reste à droite, et puis la Corse pour laquelle les choses sont un petit peu plus complexes. Nous sommes victimes d'une lame de fond, de ce que je considère comme un 21 avril à l'envers. Les français ne veulent pas du retour à l'immobilisme. Les réformes doivent se poursuivre, tout simplement parce qu'elles sont nécessaires. La liste des réformes qui restent en chantier est en effet impressionnante. La transformation du statut d'EDF, prélude à la privatisation. La réorganisation de l'assurance maladie et son premier chapitre, le déremboursement de certains médicaments. Enfin la loi sur l'emploi qui prévoit entre autres un contrôle accru des chômeurs. Un programme de réformes que les français ont jugé socialement mal équilibré, et surtout trop brutal. Enfin ça c'est l'opinion des élus des partis de gauche, certains abstentionnistes de droite ne pensent pas la même chose. Pour faire reculer le Front National, il faut redonner de l'espoir dans ce pays. Il faut faire en sorte qu'il y ait une véritable politique antilibérale qui soit mise en place. Bien, on a compris. Vous permettez quand même ? Je vous en prie madame, pardon, excusez-moi. Permettez. Une politique qui change réellement la vie quotidienne des français et des français. Voilà, c'est fait. Ils sont sortis. Les Vili. Les Vili dans le fermé, qui t'a pas suivi. Oh, que c'est bien joué ! Les Vili qui est en train de nous faire. Un essai ! Alors là, alors là, bravo Dimitri. Good night, bonsoir. Et 1, et 2, et 3. Il y aura donc un gouvernement raffarin numéro 3. L'armée israélienne entre dans le camp de réfugiés de Balata à Naplou ce matin. Officiellement, il s'agit d'une opération de ratissage pour capturer des suspects. Dans la rue, des jeunes palestiniens commencent à jeter des pierres en direction de l'armée israélienne qui riposte à balles réelles. Une palestinienne sort de sa maison en hurlant. Elle tient un enfant dans ses bras. Son fils vient d'être atteint d'une balle mortelle dans la nuque. Le petit Khaled avait 6 ans. Mais au coin d'une ruelle, un palestinien armé d'une kalachnikov attend une occasion. Au jugé, il tire. Une seule balle. Qui ricoche sur le blindage de cette jeep et traverse la fenêtre d'une maison à 10 mètres de là. Khaled Walwil, 6 ans, s'effondre, tué sur le coup. La kalachnikov du terroriste nous a ratés. Parce qu'il n'a pas eu le temps d'ajuster son tir. Le résultat, c'est qu'il a tué un enfant innocent. Pour une fois, tous les témoignages concordent avec le récit de l'officier israélien. Y compris ceux des journalistes palestiniens présents sur les lieux. Ces enfants qui n'ont jamais connu que la violence, élevés dans la haine de leurs ennemis, font les affaires de Majit Tahir. Il aurait vendu près de 40 000 albums sur lesquels il faut coller des images de martyrs et de guerres. Un jeu qui fonctionne sur le même principe que le Pokémon. Les brigades anticriminalité affrontent une délinquance variée, difficile à repérer et à maîtriser. Les délinquants sont de plus en plus jeunes, vous venez de le voir. Cette délinquance nourrit de toutes les misères du monde. Ceux qui cherchent un asile en France sont à l'abandon. Ils transforment du coup la périphérie des grandes villes en bidonville, à l'image de ceux de Rio au Brésil. Vous êtes aussi l'auteur d'un livre qui vient de sortir qui s'appelle « Le bal des faux-culs ». Grosso modo c'est « Comment réussir à la télévision ». Et vous dites « Je lèche, je lâche, je lynche ». C'est vraiment ça ? C'est pas moi. C'est le slogan qu'il faut, paraît-il, utiliser à la télévision. C'est vrai ? C'est vraiment ça ? Vous le savez, non ? Non. Non ? Je vais vous expliquer alors. Vous n'avez couché avec aucune fille. Moi je n'ai rien fait. C'est tout ce que je dis. Moi j'ai juste dit que je n'avais rien fait. Ça veut dire qu'il y a des filles qui ont couché avec vous ? Non, qu'il y a une fille qui m'a fait quelque chose vite fait. D'accord. Élodie sera-t-elle la meilleure chanteuse ? Des chanteurs mondiaux de la Star Academy ? Que la France croise les doigts. Et c'était Élodie qui a gagné ! Élodie, 85 points ! Congratulations ! Élodie qui tombe des nus ! Je le savais, j'ai vu dans la rubrique voyance, aujourd'hui j'ai vu trouver l'homme de sa vie. J'aurais bien aimé, mais malheureusement je ne suis pas célibataire. Allez, viens ! C'est moi qui recherche, alors si jamais vous connaissez aussi, attendez dans votre entourage, Quelqu'un de sympathique, de respectueux et de gentil, avec le cœur sous la main, c'est pour cela, voilà. Mais laissez-moi des coordonnées. D'accord. Non mais... Lors d'une soirée, on va l'inviter votre fille, elle va venir avec vous passer une soirée. Mais non ! Mais tu ne vas pas donner... Mais oui, c'est ça l'habit, ça se passe comme ça. Mais ça ne se passe pas comme ça. Mais si, mais si. Une petite soirée sympathique. Absolument. C'est un groupe de moudjahidines qui les a attaqués. Ils tiraient depuis la mosquée. Il y avait quatre hommes en tout, deux par voiture, des américains. Et puis c'est très vite l'hystérie morbide. Des habitants s'acharnent sur les corps carbonisés, les sortent, les mutilent. Puis on les traîne derrière des voitures à travers la ville. On hurle, nous vengerons l'islam, Fallujah sera la tombeau des américains. Les corps seront finalement pendus au vieux pont. Leurs corps ont été traînés dans la ville, mutilés, des images insoutenables que nous avons bien sûr choisi de ne pas montrer. Avec la hantise des embouteillages, la peur des attentats est l'autre grande préoccupation des bagdadis. Ils vivent cloîtrés dans leur quartier, leur maison. Plus de sorties au restaurant ou à la campagne. Jeux vidéo et télévision sont les seuls loisirs des enfants. Sarah, la fille de Karim, est une accro du Love Story, version télé-libanaise. Grâce à cette émission, je rencontre d'autres gens. J'apprends un tas de choses sans avoir à sortir, à me mêler aux autres. Je suis étudiante et vu les circonstances, je n'ai pas le temps ni l'occasion de rencontrer d'autres gens. Alors je le fais au travers de cette émission. Laissez-moi la chance d'y aller ! On l'a dit à l'instant, c'est le coup au cœur de votre vie.